Bonjour, je m'appelle Rada Athènes, je suis gilé-cologue-accoucheur depuis 35 ans au moins. Il y a beaucoup de 4 ans, j'ai fondé le lieu où nous sommes, la Maison des Femmes, dont l'objectif est d'accueillir et de prendre en charge les femmes victimes de violence. Dans Violence, nous mettons toutes les situations de vie difficiles et les vulnérabilités, violences éducatives, conjugales, sexuelles, excision, avortement, galère. Voilà, toutes ces femmes viennent nous voir et nous leur offrons un parcours de soins complets, médical, psychologique, social, juridique. Et tout ce qui peut aider les femmes à reprendre leur bien-main et une valestine allemande. Le lieu de vie, ça permet beaucoup de choses. Ça permet déjà que les femmes se disent, tiens, on a inventé un lieu, rien que pour les problèmes que j'ai, je ne pensais même pas que ça pouvait intéresser quelqu'un. Donc déjà, ça donne une puissance à notre accueil. Donc ce lieu a vraiment pour vocation de faciliter leur parcours et de leur dédier un espace. Et elles l'ont très bien compris parce qu'elles se sont complètement appropriées à la maison. Elles viennent, elles reviennent et elles disent s'y sentir comme chez elles. Aujourd'hui, nous avons depuis 18 mois la possibilité de porter plainte ici même avec un agent du commissariat qui est délocalisé. Et les femmes estiment que cette possibilité de porter plainte sur place est vraiment le plus pour elles parce que beaucoup ne seraient pas allées au commissariat. Par contre, ici, elles se sentent en confiance. Et elles se disent que si les policiers travaillent avec nous, c'est que nous leur faisons confiance également. Et tout le monde est gagnant dans cette référence. Nous sommes maintenant 25 novembre et on peut voir ça de deux façons. La première, c'est de dire encore une journée où on va faire des beaux discours, où on va prendre plein d'engagement et puis les 364 autres jours, il ne se passera rien. Et c'est dommage. Mais on peut aussi dire aussi, voilà une journée où on a la possibilité de mettre les projecteurs sur une cause essentielle. Et peut-être qu'à partir de ce projecteur, d'autres prendront en charge cette même problématique, d'autres rejoindront le combat et que nous pourrons aller vers des prises en charge beaucoup plus développées, beaucoup plus approfondies pour cette thématique de la violence. Donc, je préfère être optimiste et me dire, allons-y, fêtons dignement le 25 novembre et espérons que cela apporte un plus à toutes les femmes victimes. Sous-titrage ST' 501